Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron avec l'Union Soviétique. Le Japon, je dirais pas qu'ils sont près de la reddition, ils ont perdu exactement 50% de leurs villes importantes et ils ont 70% d'unités nationales, donc ils sont encore assez loin de se rendre. Et en plus j'ai l'impression que les anglais stagnent un peu dans leur offensive. Je lui donnerais cher pour voir ce qu'il se passe, mais moi en tout cas ça me gagne du temps et ça me permet de gagner des territoires. Tout ce que je demande c'est qu'ils ne se rendent pas tout de suite, tout de suite, et que j'ai le temps de gagner le plus de territoires possible. Là j'ai beaucoup d'unités disponibles. Donc allons-y. Oui, ça va passer à peu près partout. Je vais aider avec des bombardiers si j'ai la distance. Oui. Je vais bombarder ici aussi. Alors, attaque la province de Tanovoj, c'est où ça ? J'en sais rien. Je vais bombarder ici. Ah, enfin j'ai gagné cette... Ah non, ça j'avais déjà gagné depuis longtemps en fait. Là je vais arriver le 7 mai. Ouais, bientôt. Donc là j'avance vers le point de victoire. Alors ma flotte elle arrive là. Presque. Alors je ne sais pas pourquoi cette unité là est en train de se replier. J'ai dû faire une fausse manie puisque j'imagine mal qu'elle ait perdu un combat très sérieusement. Bah je vais la remettre ici. Il y a un truc qui m'a échappé là, que je n'ai pas vu. Ok, là c'est gagné. Ça on s'en fout. La Suisse... On aura peut-être pas le temps de s'occuper de la Suisse, très honnêtement. Il faudrait que je ramène une grosse armée pour attaquer la Suisse. Enfin une grosse armée, une armée. Je ne sais pas si j'aurai le temps. J'avais promis de m'en occuper. Ah bah formidable, des transporteurs. Alors les transporteurs je vais les mettre ici. J'ai un port évidemment à Sébastopol. C'est à peu près le seul endroit. Enfin non, il y a ce port là aussi à Odessa. En Crimée. Les grecs sont vraiment en bout de course là. Ok, c'est gagné. Voilà, je vais commencer à remonter comme prévu. Et les chasser devant moi. Les faire reculer. Et détruire un maximum de troupes. Ça je m'en fous. Est-ce que mes navires sont arrivés ? Pas tout à fait. Oh, j'ai perdu une bataille là. J'avais peut-être pas beaucoup d'organisation. Je vais continuer avec mes blindés plutôt. Ouais, c'est pas bon là. J'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave, ils vont... Je vais arrêter plutôt que de perdre toute mon organisation dans une bataille perdue d'avance. Je vais laisser les choses se faire. Là j'ai perdu encore. Là ça avance bien. Merde. Ah, j'ai perdu Bagdad. Alors ça, il faudra que j'y retourne voir ce qu'il se passe. Donc eux ils sont en route vers un point de victoire. Je vais arrêter une unité blindée. Je vais la laisser là. Et je vais soutenir l'attaque par exemple sur Solon là. Non, je vais carrément attaquer sur Solon. Et elle va rester là cette unité blindée pour maintenir la ligne de ravitaillement parce que j'ai peur de me faire couper là. Ok, ma flotte elle va embarquer ici à Kalamata. Et on va s'attaquer au dernier point de victoire grecque ici, à Irakléio. Il faut que je m'occupe de Bagdad aussi, visiblement. Il va falloir les encercler plutôt. J'ai réussi à perdre une bataille à Bagdad, ça fait chier. Tiens, je vais plutôt me ramener avec eux. Ouai, je sais pas. Ouai, si allez, je vais venir comme ça. C'est quoi ? Tatooine. Bon ça, pour l'instant, je ne peux pas intervenir en Tunisie, au Maroc, en Algérie, tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas intervenir. J'avais un peu l'espoir que les Espagnols s'en occupent. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas trop avancé, je dois dire. Alors, Solon, c'est gagné. Je ne vais pas avancer, je vais rester dans ma province là. Je voulais juste mettre les troupes adverses en déroute. Donc là, c'est gagné. Là, c'est encore gagné sur Tom Thor. Là, par contre, je vais pouvoir attaquer. Je vais aller là-bas. On ne sait jamais s'ils mettent des troupes par ici, en article. Ok. Ça va être dur, hein. 13%, il va falloir les avoir à l'usure, je pense. J'espère qu'ils n'ont pas trop d'organisation. Si, ils sont complets en organisation. Bon, moi aussi, donc je pense que ça va être une bataille à l'usure. On verra ce que ça donne. Elle va durer longtemps, cette bataille. Donc là, je laisse l'organisation remonter doucement. Donc là, j'ai encore gagné, c'est bien. Je crois que je vais réussir à repousser les anglais d'Israël, de Palestine, après du Sinai, et les repousser de ce côté-là de l'Egypte. Ça devrait être faisable. Alors, j'ai volé un truc absolument pas intéressant. Ça doit être pour les invasions amphibies, les débarquements amphibies. Il faudrait que j'en fasse. Je fais trop de diplomatie, ça ne le fait pas du tout. J'ai trop d'officiers aussi. Ok, un petit peu plus de science, ça ne peut pas me faire mal. Ça, c'est en Afrique, je ne peux rien y faire. Pourquoi les Espagnols se sont arrêtés en si bon chemin ? Ils avaient l'occasion de tout conquérir. Je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés. Alors, mes troupes, elles arrivent là. Ouais. J'aimerais bien des troupes d'infanterie surtout, en fait. Ça me permettrait de débarquer avec des chars. Je ne sais pas si c'est l'idéal, très honnêtement. Bon là, ça devrait aller. Toujours des territoires perdus en Afrique. Bon là, j'avance bien. Là, c'est pareil. Ok. Je vérifie qu'il n'y a personne à l'arrêt. Toutes ces troupes qui arrivent là. Bon, est-ce que je ne pourrais pas avancer là ? Si, tout à fait. L'organisation n'est pas si mauvaise que ça. Tiens, là, j'ai fini par détruire toutes les troupes. Je n'ai pas surveillé, mais j'ai bel et bien détruit toutes les troupes adverses. Donc là, j'avance. Là, je me fais attaquer. Bon, à priori, ça ne passera pas. 1%. Ah merde, je n'ai pas... Bon, tant pis. Je ne sais pas où c'est, du coup. Voilà, c'est gagné. Ouais, je vais gagner beaucoup de batailles. Tiens, là, je vais bombarder. Je vais continuer à bombarder ici. Il faut que je prépare le terrain pour mon offensive. Ça, je m'en fous. Bon, l'infanterie arrive, là. Il me faut de l'infanterie pour débarquer. Ouais. On retourne sur des territoires où les unités vont relativement vite. avec de meilleurs scores d'infrastructures, on voit tout de suite la différence. Les unités vont à 4kmh. C'est deux fois plus vite que dans les provinces asiatiques où je me trouve en ce moment. Ok, donc là, dans 63 heures, j'embarque tout le monde et je tente un débarquement. Croisons les doigts pour que ça marche. Je vais ramener une unité de bombardement pour bombarder. Je vais les mettre ici. Je vais peut-être ramener aussi une unité anti-aérienne. J'ai vu qu'il y avait des navires. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai que ça de dispo. Ouais, je vais la ramener ici. On ne sait jamais. Si je pouvais trouver quelques avions anglais au passage. Ah tiens, j'ai perdu une bataille. Zeia. Ça m'étonne ça. J'ai zéro organisation quasiment. Je peux déjà attaquer là ? Ouais. J'ai plus beaucoup d'unités dans les parages. Ça va être compliqué. Victoire. Mais non, pourquoi victoire ? Oh, c'est quoi ce bin ? Il me dit que j'ai déjà gagné. Alors là, je ne comprends pas trop. Comme internes ont réalisé leurs conditions de victoire. Ah, mais c'est parfaitement mauvais cette histoire. Je ne pensais pas gagner si vite, très honnêtement. Alors, je vais mettre continuer et je vais regarder pourquoi j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner aussi vite ? Je ne suis qu'à 12 sur 15. Peut-être qu'ils considèrent que j'ai pris la graisse. Ah oui. Ils considèrent que j'ai pris la graisse, bizarrement. Et en fait, pour prendre la graisse, il suffisait de prendre Tripoli, Salonique et Athena. Bataille de Moshogolo. Ouais, ça, on s'en fout. Bon, bon, bon. Est-ce que j'ai gagné ? C'est quoi cette histoire ? Il suffit d'avoir 12 points de victoire sur 15. Alors ça, je ne savais pas. Pour moi, il fallait les 15 sur 15. C'est un peu étonnant. Surtout, je pensais que le jeu continuerait encore un peu. Bon, je ne vais pas faire plus... Je ne vais pas être royaliste, plus royaliste que le roi. Tiens, là, ils ont fait un débarquement. Le jeu me dit que j'ai gagné. Bah, du coup, j'ai gagné. De toute façon, que pouvait-il se passer ? En Asie, honnêtement, j'étais en route vers les deux points de victoire. Donc déjà, ces deux pays allaient tomber. En Grèce, même chose. Mes troupes étaient disponibles dans quelques heures. Donc la Grèce allait tomber. Il restait l'Angleterre, évidemment. Mais je ne veux pas continuer. En fait, c'est vrai que le let's play est déjà assez long. 70 épisodes, quasiment. Et du coup, ça va me permettre d'en commencer un autre. Je ne sais pas encore sur quel jeu. Peut-être sur Victoria 2. Je n'ai pas décidé du pays ou sur... Ce sera Victoria 2 ou Earth of Iron, de toute façon, forcément. Si c'est Earth of Iron, ce sera avec un pays indépendant, cette fois, puisque j'ai commencé avec l'Allemagne, donc les forces de l'Axe. J'ai continué avec la France, les Alliés. Là, je viens de gagner avec l'Union Soviétique, le Comintern. Et du coup, j'ai joué une nation indépendante pour la quatrième saison. Enfin, oui, la quatrième saison. Peut-être la Chine ou le Brésil. Je n'ai pas encore décidé. Je pense que c'est à peu près la seule nation indépendante qui soit intéressante. Enfin, qui m'intéresse de jouer. Après, je ne sais pas, la Turquie indépendante, ça peut être intéressant. Mais à part ça, je n'ai pas envie de commencer avec un tout petit pays. La Pologne représente un très très gros challenge, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le relever, justement. C'est un peu ça le problème. Se défendre des Allemands, c'est un peu difficile. Bon, on verra ça pour la saison suivante. En tout cas, le Let's Play se finit un petit peu rapidement. Mais je vous remercie tous de l'avoir suivi. Encore une fois, il a été très regardé jusqu'au bout. Merci à tous. Merci à Clément pour la miniature qu'il m'a fait, que j'ai utilisé depuis 15-20 épisodes. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain Let's Play, Victoria 2, Orts of Iron, on verra ça. Le début, peut-être la semaine prochaine, si tout se passe bien. Donc aux alentours du 20-25 mars, on verra ça. Allez, merci à tous, et je vous invite à suivre tous mes autres Let's Play. Europa Universalis 4, Crusader Kings, Banish, vous avez le choix. Au revoir.